Salut les gars, c'est mon NJP et bienvenue dans FreeRide Québec. Aujourd'hui, il est fait assez froid, mais on s'en va rouler la préouverture de Empire 47. Alors, passe de saison, Jean-Philippe Beaulieu s'il te plaît. Alors... Lorsque vous voyez là, cette chose sur le bord de la montée de l'Aix, qui semble être une piste de vélo de montagne, vous devez imaginer que c'est une piste double noire. Elle est en construction depuis le milieu de l'été passé, je crois. Une belle slab là-bas, je pense que ça va être utilisé. Fait que c'est une piste qui va être ouverte en trois sections différentes. La première, très 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 tôt au début de l'année. Et les deux sections vont suivre tranquillement au courant de l'année. Je ne peux pas vous dire le nom, mais les poils, je vous donne un indice. Le nom de la piste est basé sur un baine de métal. Une autre toune, c'est-à-dire... Alors, souvent la première piste de l'année et la dernière piste de l'année. Une petite camasuit rail. Le classique des classiques. Je sais que je vous la montre souvent, fait que je vais en couper des bouts. Mais... Pour faire mon choc-whiz, c'est sûrement la meilleure piste pour commencer. Alors, les premiers mètres sur le Dreadnought. Aïe aïe. Hein? C'est bien bizarre. Fait que tu sais, tout de suite en prenant de la vitesse, tu vois la stabilité de ton triangle arrière. Je vais avoir ma pédale à l'occasion, vous le savez. Alors le choc-whiz va faire un peu de bruit à l'occasion aussi. Mais... Dès que je prends des bonnes compressions, je commence tout de suite à sentir le triangle arrière allongé. C'est tellement bizarre. Le bike est assez silencieux. Mais surtout... Le bike est très stable. Comparé à ce que j'ai dans mes autres bikes. Évidemment... Le Reconning est loin d'être le bike le plus stable à sa longueur. Avec son court chainstick. Là, on est totalement sur un autre type de bike. Donc... Évidemment... Les suspensions ne sont pas très ajustées. Je suis en train de faire ça. Les mêmes nombres de... Low speed, high speed. Fait que... Pas une surprise pour la Lyric. Excusez, Zeb. Au niveau du choc arrière... Vite de même, je pense qu'il va me manquer un petit peu d'air. J'étais à 150 PSI. Sur le X2. Je pense que je prends un petit peu trop de travel même pour ça ici. Mais... C'est peut-être moi qui... Qui n'est pas habitué à ce genre de bike là. Fait que... Out of the box. Très ploche. Très, très ploche avec le X2. Comme disait mon mécanon. Il dit même, prends un coil là-dessus de suite. Essayez avec ton choc arrière. Tu ne vas pas être... À le même endroit à ton travel que si tu avais un coil. Mais tu sais... C'est sûr, la camion n'est pas une trail qui a énormément de dénivelé. Tu sais, versus son frais du Danil. Mais tu sais... Là, je cherche à me trouver de la vitesse. Je cherche à me trouver de la vitesse pour pousser le bike plus. Et... Quelqu'un qui me l'a demandé... Le sentiré gratis sur Portneuf. Double rush. Quoi qu'il y a un autre temps à vendre. Je vais... Faire mon avis. Puis je vais vous en reparler plusieurs détails. Mais je pense que je sais un petit peu pourquoi. Vous verrez dans les prochains épisodes. Mais tu sais, là... Je veux de la vitesse. Je cherche de la vitesse. Et... Si je compare avec le nomade... Que j'ai eu l'an passé. Que je n'aurais plus, malheureusement... Je vous dirai pourquoi un jour. Très bientôt. C'est le temps de terminer. Là, qu'à ma sutraille. Oh my God! Ça va que là va être quelque chose. Oh my God! En avant, très bon. En arrière... Très bon. Alors... Toujours une session de Chalk Whiz. Donc, deux clics de High Speed de plus. Dix pistes de plus. Et on va aller faire une petite Pedralegion. Bon. Celui-ci, ça fait le temps que je ne l'ai pas fait. On s'assure de placer la roue à la bonne place. À creuse, hein? Alors... Alors... Pedralegion... Sur le Dreadnought. Très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Pedralegion... Le mix parfait de tout ce qu'on peut trouver en Pire 47. Je vais me répéter. I know. Ma piste préférée. De tout le réseau. On ne la roulera pas en fou, évidemment. Première piste qui brasse de l'année. On reprend les réflexes. Surtout sur un nouveau bike. Qui est, ma foi, assez différent de ce que j'ai roulé à date. Fait que... Je prends la misère avec ces lignes-là. J'arrive plus à gauche. Fait que là, 10 piste de plus. On voit que je suis beaucoup plus haut à remontrer à l'heure. Ça. C'est nouveau? Ok, c'est genre... Oh! Il en met un pont! Ouais, c'est nouveau. Ça. Un autre buff. Il commence à creuser, pas pire. Oh! Il est rendu sur une slab! Fait que c'est ça. On voyait que la terre... On commence à creuser. On voit qu'ils ont changé la piste. Ça, un jour, je vais le sauter. Je vous avertis. Aïe aïe! Le bike, il est stable. Oh! Nouvelle ligne à droite. Je suis curieux. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, ça ici. Oh! On arrive. Ok, ils ont changé des affaires. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il avait changé. À l'automne, je ne l'avais pas encore roulé. Évidemment, je ne fais pas toutes les jibs. Ok, j'adore la nouvelle version, même si je ne m'en vais pas à mon place. Ok, bon save. Autant la pad a les plus gros features, autant c'est une piste un peu plus à la base vitesse que la Kama. Fait que comme je vous dis, le feeling que j'ai, c'est que cette bike-là va demander beaucoup de vitesse. Autant il va en demander pour être actif, autant il va en demander pour t'en redonner plus. La pad n'est pas la piste la plus rapide. Dépendamment de comment tu as fait, évidemment. Fait que, une petite affaire plus difficile à faire décoller de par le chain stick qui allonge en arrière. Qui va absorber un peu de cette force. Je vais me concentrer ici, je vais te faire mourir la dernière fois. Ça, ça, ça de même. Ah, ils ont mis un pont, c'est bien pensé. Et c'est la fin de la pad. T'sais ça, ça en DH sur Mont-Saint-Anne, ça va être innocent. Alors, Z, rien à dire. X2. Fait que je vais faire mon petit ajustement de choc en arrière. Mais je voudrais faire un petit peu plus de choc, j'ai encore du temps. Mais on n'a pas encore beaucoup d'ouvert en P47 parce que c'est la préouverture. Mais, avec la magie de l'éditing, on s'en va au Sentier du Moulin. Ah non! La cabane a été enlevée. Ripe la cabane, mais le pont est fucking cool. Alors... Je vais faire une petite passerelle. On va voir un peu comment que ce bike-là se comporte. Là, versus... Oh! Qu'est-ce qu'on roulait? À E47, déjà là. Plus accidenté. On va avoir une vitesse un peu plus constante. On va vraiment pouvoir glisser. Rajouter un peu de low speed dans la fourche. Très important. Hi! J'ai failli l'échapper. Tester le système de suspension. Pour vrai, là. Je ne veux pas mourir. On va arrêter la vidéo. On va tout de suite racheter le clic. Le clic manquant. Je pense qu'il en manque encore. C'est ça. Déjà là, des pistes beaucoup plus accidentées. Même que la pade, là. Ça paraît bizarre à dire un peu. Mais la pade a quand même un excellent enflou malgré les gros obstacles. Et puis, il est un petit peu plus à basse vitesse que, ici, exemple, la passerelle. Pour vrai, le bike est tellement stable. Aïe! On va voir qu'est-ce que Chuckwiz va en dire à l'arrière. Peut-être que mon rebond est un peu rapide à l'avant. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai manqué de batterie ou je suis trop chaud? That's weird. Je vais manquer quatre secondes, en tout cas. Aïe! Fait que le bike est pas le plus plein four. Mais il y a moyen de le souiller quand même pas mal. Ouais, je pense que mon rebond est trop rapide à l'avant. Mais tu sais, le bike demande à sauter. Le bike demande à trouver des gros obstacles. Ça. Et on va aller faire une petite LB1. Pouing! Euh... LB1. 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 C'est la première douloureur de l'année. On va quand même faire attention à ce qu'on fait. Regardez là, j'ai l'ND3 à l'arrière. J'ai été déporté. Ça fait que... Un beau test pour le Dreadnought. On va vraiment voir comment le trifecta fonctionne. avec le système de suspension. Une garde dans la piste. À date, c'est bon. Je ne suis pas... 100% collé à la piste. J'ai des petits... petits valsages. Ça fait plusieurs choses. Je vois que ma suspension est peut-être un petit peu molle. Peut-être... Sinon, l'arrière, c'est tellement différent de ce que je connais. C'est comme dur de vous dire, OK, c'est exactement ça. Il adapte. Toi, tu as un bike. Il inspire beaucoup de la confiance. À date, on a eu deux... Deux espèces de chutes comme ça. Je veux dire, tu te flances et tu ne tombes pas. Ça fait que même en projetant vers l'avant, je suis rendu au point de non-retour, on voit que le triangle arrière me maintient dans la bonne position, dans la bonne ligne. Énormément de Head Angle. ça, je pense que c'est 63 et demi. Ça va bien. On garde le momentum. Super. Un petit peu plus floué. Un petit peu plus floué. de l'inertie pour garder un certain flot avec la piste. À date, ça va bien. Je pense que c'est vraiment la piste à date que je peux voir le plus. Le Dreadnought Shiny. C'est pas compliqué. Il faut du chunk pour activer cette bike-là. Et comme je dis, je pense que c'est vraiment dans la vitesse qu'on va vraiment voir comment un bike comme ça va se comporter. Je pense que le système de suspension est à son meilleur à date. Je pense que je manque un petit peu de support à l'arrière, donc ça fait que ma roue avant tend à ne pas coller au sol. Oh, chicken jump. Et voilà, la LB1 sur le magnifique Dreadnought. Ouh! Bon, et sur ça, guys, ça va être la fin de cet épisode de FreeHide Québec. Un gros merci et on se voit dans le prochain.